... Aux îles sous le vent, Huéhine est devenu le lieu de rendez-vous de tous les passionnés de l'arame, le départ de trois jours de compétition par étape. On vient de tous les horizons, de la Nouvelle-Zélande, des îles Hawaï, de la Nouvelle-Calédonie et des cinq archipels de la Polynésie française, pour célébrer en quelque sorte la fête de la pirogue de compétition des hautes mers. Ici, tout est symbole, deux âges qui se croisent, avec des interrogations, où sommes-nous, qui sommes-nous ? Mais la réalité est là, qui nous rappelle que l'histoire est peut-être bien ça. Mais rien ne perturbe la vie tranquille dans les îles, ça se résume par un peu de pêche, un peu de tarot, de quoi combler le besoin quotidien de la famille. L'arrivée symbolique de Tahitinui à Huahine annonce également une fête culturelle. Cette fête concerne un tout autre monde, le monde des sportifs. Qu'à cela ne tienne, les habitants de Huahine ont tenu à accueillir tous les rameurs à leur arrivée à la manière traditionnelle. Mais les choses sérieuses commenceront jeudi matin, au départ de Huahine. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.